Les classements il y a un truc officiel c'est pas les classements la sueur C'est classé il y a 20 ans et maintenant c'est pareil C'est pas les classements la sueur avec des mecs qui sont mis sur un truc par affinité ou parce que... Là tu régl tes problèmes, t'as réglé tes problèmes T'es chagrin d'amour avec Lopez, t'as réglé l'idée Moi je parle de tout le monde Moi je combat c'est toi et moi Mais toi t'inquiète pas je vous fous de toi je lui dis Je te laisse, finis ton bonhomme Je te laisse le micro regarde Je suis pas là pour discuter Ca fait 2 mois que tu me cherches sur les autres Tu cherches comme une petite meuf, comme une ex jalouse Qui va tirer attention du mec J'ai fait mon travail, regarde Je respecte les fans, je les respecte Je les respecte parce que moi je leur raconte pas des conneries Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'interview face à face Vous savez chaque semaine d'Ars Fighting Championship Les deux membres du Main Event Ou en tout cas ceux qui composent le combat le plus excitant Bah on va dire se font face dans une interview Et là on a d'un côté Michael Le bout de l'autre, Carla Moussou Qui vont s'affronter le 8 décembre prochain Direct sur Canal Plus Sport 360 Puis vous vous retrouvez messieurs Parce que vous vous connaissez bien Bon on se connait bien, on a échangé les tatamini On a tourné ensemble Ca a été un sparring partner On s'est croisé sur plusieurs événements Dans lequel il venait coacher des gars Et puis ouais on se connait Je connais sa carrière Mais on n'a pas non plus tissé des liens d'amitié profond Il y a du respect habituel Je crois que t'étais mon ami moi Non, non, on n'est pas non plus On n'est pas non plus Je suis super désolé pour moi t'étais un ami C'est déjà un premier impact que tu mets 1-0 pour toi déjà Franchement tu commences fort Non, déjà là tu m'as relégué au stade Je savais que t'étais fragile mais pas ce qu'il y a Non mais tu vois justement je suis fragile Préserve-moi un peu C'est la famille Ca me fait bizarre d'affronter la famille C'est pas facile pour nous deux du coup Parce que comme on est proches C'est un combat compliqué à mettre en place Mais on essaie de passer outre les liens qu'on a tissés Et puis on va s'affronter dans la cage Ou le faire plaisir aux fans C'est pour vous qu'on fait ça Après visiblement Carl ça a été facile à mettre en place ce combat Est-ce que c'est quelque chose que tu y pensais déjà depuis un certain temps ? Non, non et puis j'ai même refusé d'affronter Mika par le passé J'ai refusé de l'affronter parce qu'on était sur un rapport qui me plaisait pas Il y avait vraiment une salle ambiance Je le sais, je le sais Justifié ou non mais je voulais pas rentrer dans un affrontement Où on veut littéralement s'arracher la tête pour les mauvaises raisons Je pense qu'il veut m'arracher la tête, je veux lui arracher la tête Mais très sincèrement Et pour les bonnes raisons ? Franchement oui, pour des raisons sportives Enfin je pense que tu me rejoins là-dessus Mika Peut-être pas, peut-être que je m'arrose Mais je... Sincèrement je suis content d'affronter Mika Et... Tu me clasheras Mais j'ai du respect pour lui en tant que combattant Il a regagné mon respect en tant qu'homme Et on va mettre tout ça de côté Au moment où la porte de la cage se refermera Mais c'est important aussi, en tout cas pour moi et avec mon évolution naturelle De savoir que voilà, je combats parce que j'ai pas un impératif d'affronter Mika Aujourd'hui je suis plus sur un truc où si je passe pas Mika, je ne vais pas à tel objectif etc Donc ça change beaucoup les raisons Et Abdoul je l'ai affronté pour d'autres raisons, Mika je l'affronte pour d'autres raisons Et puis il va chercher à m'arracher la tête et je vais chercher à lui arracher la tête Et c'est bien et c'est cool Et ça va être je pense dans un esprit sportif comme ça doit l'être Et toi Mika, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui à ce moment dans ta carrière tu as accepté ce combat là ? Moi ça fait longtemps que j'ai envie d'affronter Karl, il le sait Moi c'est toujours pour... parce que j'ai marqué ma génération dans l'EMA Je l'ai marqué avec d'autres sportifs qui l'ont marqué dans la carrière Aujourd'hui en France on n'est pas beaucoup à pouvoir dire qu'à 77 kg quand j'ai performé On pouvait rivaliser avec C'est vrai que quand je suis arrivé dans le game, lui était déjà en place Moi je pense qu'à un moment donné, comme on dit, les élèves dépassent le maître Même si ça n'a jamais été mon maître Mais je pense que je l'ai dépassé à un moment donné Cette question n'a jamais été... et c'est normal, il a un orgueil de combattant Il ne pourra pas l'avouer Et donc du coup il faut que je le démontre Donc voilà, il est têtu donc je vais devoir démontrer les choses Mais non, ça se fait dans un esprit avant tout sportif Maintenant il l'a dit, j'y vais pour lui arracher la tête, j'y vais pour l'éteindre Ce qui est sûr c'est que je ne lui donnerai pas l'occasion de subir mon doigt Ne rigole pas Elle n'est pas mal, elle n'est pas mal, elle n'est pas mal Elle n'est pas mal, elle n'est pas mal Je l'ai réfléchi, tu as le droit à 3 secondes Non, non, franchement, j'ai pris le crochet au foie, tu vois, je n'y vais pas Au foie ou dans les parties comme au brave ? Non, 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 dans les parties même Dans les parties Alors, non, il n'y a pas de... Subir la joue de verbe, elle est pas mal, j'en attendais pas moi de sa part Non, en fait, ce qui est intéressant c'est que... Alors j'ai très peu écouté ce qu'a fait Mika pendant la préparation Contrairement à quand j'ai affronté Abdoul où je regardais un peu tout ce qu'il faisait Parce que ça ne m'intéresse pas beaucoup Parce que je me suis focus sur moi Pas un désintérêt, qu'on soit bien d'accord Pas un désintérêt par le fait de le sous-estimer ou de le sur-estimer Mais juste que je me suis concentré, je me suis focalisé sur ce que moi je faisais J'ai vu néanmoins qu'il travaillait fort sur la défense de clé de cheville Et puis en essayant de ne pas le montrer Mais tu sais que si je suis dans ta garde, je partirais du côté gauche Si tu ouvres, c'est bien, tu l'as bossé, j'ai vu Pas du côté gauche, tu vois, j'ai pas été oubou Pas du côté gauche, je partirais du côté gauche Tu penses qu'il y arrivera ? Non, je passe parce que je pense que tu dormiras avant C'est pas mal, tu vois, c'est pas mal C'est pas mal là, c'est bien, c'est pas mal Malheureusement, t'es un coach mental ? Ouais, 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 bah c'est ça, on ne parle que de toi d'ailleurs J'ai dit que je ne parlais pas de toi mais en fait j'ai menti, c'est que sur toi Donc ouais, du coup, je pense qu'on n'arrivera pas malheureusement dans cette situation Et puis c'est ce que je dis tout à l'heure Karla Moussou il sait tout faire, il sait mettre KO, il sait soumettre Et c'est dommage qu'on ne puisse pas faire les deux Il t'a une préférence ? Non mais c'est vrai que tu sais tout faire, c'est un acteur Karla c'est un gentil qui fait le méchant et tu le fais bien Oh non, je suis gentil, moi je suis gentil Parfois il s'immule, non c'est bien, il sait tout faire Et c'est vrai qu'il a déjà terminé ses combats face à des pêcheurs, on peut le dire C'est vrai Ça a été plus compliqué pour lui face à des gars classés C'était pas facile Je pense que tu te trompes l'ordement Non, non, t'as raison, et puisque tu parles des gars classés Alors sur les rares trucs que j'ai entendu toi Il y a un truc sur lequel on m'a tagué, c'est pour ça que j'ai entendu Où tu disais que t'as affronté beaucoup de combattants mieux classés que moi Qui ? Si tu virais par exemple Classé combien ? Bah là actuellement il a fait la finale Non, je te parle de pas de classer actuellement maintenant Ah mais je peux pas te dire, il est au PFL, il a fait le tournoi à Lyon Non, alors Et en fait c'est ça le problème Il a battu deux fois Anthony Petit Moi il y a une différence entre Micka et moi, c'est que moi je dis les choses, je dis la vérité C'est à dire que je cherche pas à être plus malin que ceux qui ne connaissent pas Comme toutes ces super blagues sur la nationalité allemande Il connaît très bien les raisons On y reviendra On y reviendra Merci mais je vais démarrer Tout comme les raisons de mon choix de représenter l'Allemagne à un moment donné Qu'il connaît très bien et qu'il feint de ne pas connaître Et puis Il feint de ne pas connaître mais il sait très bien Et en fait c'est pareil, sur les rankings il fait comme si on était au coude à coude Mais on n'a jamais été au coude à coude Mickaël n'est jamais entré dans le top 100 Il n'est jamais entré dans le top 100 Et effectivement quand il a signé l'UFC Je t'enlève une bille parce que tu vas m'attaquer là-dessus Non, non C'était dur pour moi bien sûr Ça a été dur et je ne l'ai jamais nié Et je lui ai présenté mes excuses à l'époque après l'avoir digéré Parce que ce n'était pas contre lui Mais c'était dur parce qu'il était classé 180 et que j'étais classé 55 Et en fait Micka joue sur le manque de connaissance générale des fans du MMA Qui ne connaissent pas forcément les fonctionnements pour intégrer l'UFC etc En se faisant comme si, comme tous les gens pensent Tu rentres à l'UFC donc tu es le meilleur combattant Non, tu rentres à l'UFC parce que tu as battu le bon mec dans le bon pays Et c'est ce qui s'est passé Et très bien Et il a mérité sa place Sauf que c'était dur Parce que moi j'avais Fernand qui me promettait que j'irais à l'UFC etc Donc voilà Et que j'étais classé beaucoup mieux Et que le top 100 dans lequel Micka n'est jamais entré Moi je ne l'ai pas quitté pendant 7 ans Voilà Je ne l'ai pas quitté pendant 7 ans Donc c'est deux combattants de classes différentes Même s'il peut me battre Je dis Pas de problème Ça ne voudra pas dire qu'il a été meilleur combattant que moi Moi je ne vais pas dire Ouais je vais l'éclater tout ça Bien sûr que Ouais vas-y Non mais c'est pas grave Mais oui tu as une capacité d'écoute qui est limitée peut-être Mais j'essaie d'expliquer J'essaie d'expliquer J'essaie d'expliquer Pour moi regarde regarde Je vais juste te dire un truc Je vais terminer là tu regardes Micka Il a monopolisé les réseaux Il a communiqué partout Il a raconté son histoire partout Tu l'as vu la vidéo de la MBDAD ? Oui bien sûr C'est très bien d'ailleurs Il a occupé tout l'espace médiatique C'était magnifique Il a donné sa version partout Donc moi ce que je vais faire Je vais te laisser continuer ta version Je te laisse la parole Non non regarde Non parce que regarde Il y a les trucs Il y a des classements Les trucs comme ça Les classements il y a un truc officiel C'est pas les classements la sueur Non 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 C'est pas les classements la sueur Avec des mecs qui sont mis sur un truc Par affinité Ou parce que Là tu règles tes problèmes T'as réglé tes problèmes T'es chagrin d'amour avec Lopez T'as réglé les problèmes Moi je parle de tout le monde Moi je parle de tout le monde Moi je combat c'est toi et moi Mais toi t'inquiète pas Je m'occupe de toi Je lui dis sur ces belles paroles Je te laisse Finis ton monologue Je te laisse le micro Pourquoi tu veux partir maintenant ? 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 C'est tout à fait Est-ce que vous comprenez bien ? C'est tout à fait Moi je comprends même pas ta réaction Parce qu'en fait tu règles des problèmes Qui sont pas les miens Non 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 J'explique C'est tout à fait contre lui T'inquiète pas Je suis pas énormé Moi je suis pas là Je suis pas là pour discuter Ca fait deux mois que Tu me cherches sur les autres Tu cherches comme une petite meuf Comme une ex jalouse Qui veut attirer l'attention du mec Non 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 Je me fous Je dis la porte de la cage C'est un petit bon piqué aussi Mais c'est très bien Mais j'ai pas besoin de te rassurer J'ai carrément pas Mika Bah oui mais Jeudi la porte se ferme Mais y'a pas besoin de discuter C'est bon J'ai fait mon travail Assieds toi Respecte les fans Je les respecte Je les respecte Parce que moi je leur raconte pas des conneries Oui Toi tu les respectes moi Parce que tu leur racontes les histoires On verra qui Comment ça se passe jeudi Et à partir de là Ils pourront dire qui a menti Jeudi mon ami Merci messieurs Bon bah d'accord Attendez moi j'ai pas fini Moi j'ai fini On va la faire tous les deux Mikaïs Bah Bah voilà c'est terminé C'est bizarre C'est dommage C'est dommage Bon voilà Euh Que veux-vous dire Je vais moi en profiter pour faire quand même Attends j'ai un cadeau pour toi en plus Je te jure c'est un cadeau sincère Non je te jure c'est un cadeau sincère Il avait son mère sur le cadeau pour Je sais pas si on peut filmer voilà Ça c'est Non c'est pas mon cadeau ça Ça c'est mon sponsor C'est Simplicica Et mon sponsor Nan c'est pas pour toi ça Ah c'est pas moi Ça c'est mon sponsor Attends attends T'avais pas de cadeau pour lui Si si mais ça c'est pas ça Attends bah attends Carl Et au stéréo d'un session Et je tiens à les remercier Et pour Carl Nan c'est vrai j'ai un cadeau pour toi Pour Carl il y a vraiment un cadeau Comme t'auras pas l'occasion d'y aller à mon avis C'est très gentil vas-y dis-moi Je t'en prends ça que c'est Non non mais c'est sincère Merci beaucoup Je te jure c'est sincère C'est de toute façon Merci beaucoup Merci ça me fait plaisir Voilà A jeudi Ciao Et euh Je te donne pas le dictionnaire allemand Parce que je pense que tu parles allemand Quand tu vas travailler Ok ça marche pas de soucis Bon les gars Dommage Bah oui dommage Bon voilà c'est terminé Bah en tout cas ça fait encore de l'animation Ah putain C'est terminé C'est terminé C'est terminé C'est terminé Bah en tout cas